Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo que je vous avais promise il y a quelques temps mais qui aurait dû sortir l'année dernière pour Noël puisque nous allons parler d'un calendrier de l'Avent, un énorme calendrier de l'Avent, un bon gros calendrier de l'Avent comme je les aime. On va avoir beaucoup de travail alors sans plus tarder hop on s'y jette. Dans un premier temps je voudrais vous remontrer puisque du coup la vidéo date de l'année dernière et je ne sais pas si vous allez avoir le matériel adéquat donc je préfère vous en parler dès maintenant comme ça vous aurez le temps de faire toutes vos découpes et d'utiliser après le papier que je vous aurais montré ou autre chose si le coeur vous en dit. On va utiliser cette collection-ci donc qui est sortie l'année dernière de Ceobela, Sparkling Christmas, voilà un bloc suffit donc on va utiliser ce bloc-ci et là aujourd'hui à l'instant T j'ai commandé ces trois nuances là de cardstock coloré le poppy, iguana et anisé donc je vous laisse regarder les références je viens de les commander sur le site de marilynscraperie.fr n'oubliez pas que vous avez un code promo que je veux vous ajouter juste ici vous avez 20% sur les commandes de cardstock et de collection donc n'hésitez pas à l'utiliser c'est une très bonne promo c'est une très bonne promo et du coup ben ça vous donne ça vous donne un petit cadeau pour me suivre et pour commander sur la boutique de marilynscraperie.fr n'hésitez pas à lui faire un petit tour elle a tout un tas de petits trésors juste splendides regardez moi c'est peut cette magnifique collection on va l'ouvrir ensemble d'ailleurs parce que je n'ai jamais ouverte du coup et après on va s'attaquer au gros du travail c'est à dire les découpes et dieu sait qu'il y en a beaucoup 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 si je l'avais peut-être bien déjà ouverte ça me parle trop lolo elles sont splendides les pages elles sont vraiment splendides donc on va avoir de quoi faire pour décorer notre calendrier oh oui on va vraiment avoir de quoi faire on va même pouvoir faire des petites cartes qui vont aller avec c'est plutôt cool celle là je crois que ça va être ma préférée celle ci et celle là alors là celles là elles vont aller sur l'arrière de mon calendrier ça c'est certain et on va pouvoir ouais on va pouvoir s'éclater avec cette magnifique collection ah oui si sympa je crois qu'on l'avait ouvrir ensemble quand j'avais fait la j'essaierai de retrouver la vidéo et je vous la mettrai en petit tout en haut pour vous la regarder moi même d'ailleurs et pour vous la remontrer et pour que vous puissiez commander vous en conséquence ou pas si vous n'êtes pas obligé non plus faire avec ce que j'ai mais c'est quand même plus chouette de pouvoir vous proposer des réductions quand j'en ai alors je range tout ça voilà et voilà alors on s'attaque au plus gros du boulot je vous l'avais dit il y a énormément de choses à découper vous voyez j'en ai un bon paquet tout est noté tout est spécifié dessus on va commencer par les morceaux de cartonnette donc moi j'utilise de la cartonnette qui fait 2 mm d'épaisseur que vous pouvez trouver dans toutes les boutiques de scrap bien évidemment d'ailleurs marilyn en vend il me semble de mémoire vous pouvez toujours aller faire un tour sur son petit site pour voir alors du coup ça je vais mettre de côté il se peut qu'il y ait du changement parce que là j'ai réfléchi donc au calendrier comment l'intérieur tout ça mais je n'ai pas encore alors je pense savoir ce que je voudrais faire mais je n'ai pas encore acheté le matériel pour le faire parce que je voudrais qu'il y ait une charnière de charnière de petites charnière pour que le en fait ça va être un gros calendrier de l'avant en forme de bibliothèque d'accord donc ça va être deux grosses boîtes carrées avec les petits livres qui vont donc être côte à côte et je voudrais que du coup il puisse s'ouvrir donc ne faire plus qu'un gros bloc si vous voulez mais moins large que ce qu'il est quand il est déplié et donc je voudrais deux petites charnière et une fermeture alors la fermeture je l'ai voilà j'ai ça ces petites choses là bon ça vous pouvez les trouver moi j'en ai j'en avais pris un gros lot sur amazon il ya plusieurs tailles j'ai pas encore bien défini la taille de mon de mon de ma fermeture mais je pense que ça va être un truc dans le genre et donc je voudrais deux petites charnière mais j'ai perdu mon sachet de charnière je sais que je l'avais sorti pour ce projet et j'ai pas rangé et du coup je ne sais pas du tout où il est alors je pense que pour l'instant on va faire sans je vous expliquerai au fur et à mesure comment je vois les choses mais dans tous les cas pour l'instant il se peut qu'ils aient donné des modifications dans tous les cas là tout ce que j'ai découpé on va s'en servir mais il se peut qu'ils aient des modifications dans le fonctionnement de mon calendrier de l'avant voilà alors c'est un très gros projet il va certainement prendre plusieurs vidéos je pense à suivre vraiment parce que si on travaille bien d'un coup peut-être que il durera moins longtemps que prévu allez on va s'y jeter on va commencer par préparer nos cartonnettes il nous faudra deux cartonnettes pour notre base qui fait 23 par 23 donc il nous en faut deux ne vous occupez pas des marques c'est des marques que j'avais faite pour voir si tout allait tenir dessus de toute façon je vous donnerai les mesures après quand on en aura besoin dans un premier temps elle nous serviront pas ça nous servira vraiment uniquement pour mettre pour positionner nos cartonnettes surtout celle du milieu donc celle du milieu je vous donnerai les mesures mais les autres enfin oui qu'elles sont au bord ça sert à rien du tout c'est vraiment juste c'était juste pour me donner une idée pour voir si tout collait et si tout était bien l'un en fasse l'autre voilà donc deux cartonnettes de 23 par 23 il nous faut six cartonnettes qui font 22 6 par 9,5 donc 6 comme ceux ci 4 cartonnettes qui font 23 par 9,5 voilà donc celle ci vont venir là celle de 23 vont venir sur les côtés celle là celle là sur le côté et une comme ça au milieu voilà donc vous voyez déjà comment la boîte va se présenter donc on va pouvoir coller tout ça ensemble alors que je me mette bien comme il faut que je me pète pas voilà et en cartonnette il va vous en falloir deux autres qui font 23 par 23 et là on va faire des découpes donc vous voyez ça ressemble à une petite fenêtre parce que notre calendrier de l'avant va être fermée par une petite fenêtre avec du de l'acétate voilà avec du voilà vous avez compris de l'acétate 1 je vais pas c'est le truc transparent là oui c'est de l'acétate bref donc il nous en faut deux comme ça et donc on va marquer des points à 2 cm de chaque bord donc ici 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 donc vous tirez vos traits ça nous fait un grand cadre puis on fait un trait à 10,5 et à 12,5 au milieu donc 1 à 10,5 1 à 12,5 donc vous marquez vos deux points ici et là vous tirez vos traits vous faites un quart de tour et 10,5 12,5 vous tirez vos traits et il nous reste plus qu'à découper vos quatre petits carrés enfin vos huit petits carrés du coup puisqu'on en a deux donc ça on ne s'en servira qu'à la fin vraiment donc pour l'instant on peut le mettre de côté si vous ne voulez pas les découper maintenant si vous ne voulez pas les découper du tout c'est vous qui voyez vous n'êtes pas obligé c'est pas une chose obligatoire moi je souhaite vraiment faire un joli une jolie bibliothèque avec des portes voilà donc c'est pareil les poignées je ne sais pas encore je pense que je vais prendre une petite poignée voilà c'est des petites poignées toutes simples voilà je vous montrerai c'est ce que je mets en haut mais mon golfière c'est une petite poignée simple bref c'est un anneau avec un rond pour pouvoir le tenir et je pense que je vais mettre ça en guise de poignée pour mes deux portes donc ça vous n'êtes pas obligé de le faire moi c'est vraiment la finition de la boîte que je souhaite voilà donc on va pouvoir commencer à assembler tout ça ça va être long ça va être long donc j'ai sorti ma petite colle bien évidemment on va sortir les petites choses dans l'ordre donc ça il a une info un troisième pour le milieu et les trois autres vont avec l'autre on va commencer par coller un bord le soleil est en train de se lever il est presque 11 heures hoist ma punaise ma colle elle était bien 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 bouché pourtant je m'en suis servie il ya pas longtemps je les remplis hier ouais je m'en doutais un petit peu qu'elle allait pas couler parce que là elle était un petit peu obstrué j'ai cassé mon truc bref on y a des jours comme ça quand ça veut pas ça veut pas voilà la colle cool allez on met un petit bord de colle un petit filet de colle sur le bord de ma cartonnette en bas on s'installe bien droit à 2 mm d'un côté 2 mm de l'autre et on attend quelques secondes que la colle prenne j'aurais dû commencer par un des grands bords celui là ou celui là plutôt que de commencer par un comme ça mais c'est pas grave parce que là du coup il va falloir j'ajoute de la colle sur le côté on va le laisser comme ça on va prendre un des grands je mets de la colle sur un côté je mets de la colle sur le côté ici comme ça je vais rattraper comme ça on peut bien le mettre au bord n'hésitez pas à prendre votre temps la colle n'est pas immédiate donc vous avez le temps de manipuler votre petite boîte j'espère respiration sifflante aujourd'hui j'aime pas ça donc avec votre doigt vous vérifiez bien là sur la tranche que votre cartonnette est positionnée bien droite ici vous faites la même chose si c'est pas le cas vous la remanipulez vous la reculez pour pouvoir bien la coller voilà ici c'est tout bon on va faire pareil avec l'autre grande donc c'est celle ci on va mettre de la colle sur le côté là de la colle en bas là il va falloir que j'aille chercher mes lunettes ça c'est la grande nouveauté je ne vois plus rien de près je suis miope comme une taupe je m'en suis rendue compte avec mon travail comme je fais les ongles je peux vous dire que les toutes petites toutes petites déco que je fais sur les ongles ça devenait très très compliqué avec mes yeux troubles avec ma vue troublée donc maintenant j'ai des lunettes pour voir de près et le monsieur est très gentil m'a dit mais vous avez quel âge madame alors je dis 42 j'avais 42 il y a quelques mois de juillet je crois juin ou juillet ah bah il me dit cherchez pas il dit c'est là j'ai dit à partir de la prochaine fois ce sera des progressives il est mignon j'adore ah j'ai oublié de vous dire pendant que j'y pense si jamais donc là il lui en reste trois à marilyn sur sa sur sa boutique mais si jamais vous voyez qu'elle est en rupture n'hésitez pas à lui envoyer un message elle peut en recommander il n'y a aucun problème elle peut les recommander donc n'hésitez pas si vous voyez qu'il n'y en a plus sur son site elle peut tout à fait les recommander alors si vous voulez passer par moi et que moi je passe pareil il n'y a aucun problème mais vous pouvez la contacter il n'y a aucun souci elle peut vous les recommander si jamais vous voyez qu'il n'y en a plus sur le site n'hésitez pas voilà on en a bien parlé tout à l'heure elle m'a dit surtout si elles ne peuvent pas les commander parce qu'il n'y en a plus moi je peux donc n'hésitez pas à aller la voir et vous verrez elle ne mange personne allez cette fois ci on met de la colle sur les trois côtés on fera pareil pour la plaque du milieu et je ne vous ai pas donné les mesures je vais vous le donner tout de suite après pour la coller bien droit au milieu donc là logiquement si vous avez bien fait votre travail tout rentre parfaitement c'est nickel moi là et voilà donc ça c'est fait je vais ensuite vous donner les mesures du coup du trait du milieu pour que vous puissiez vous aussi la coller au bon endroit donc à partir du bord il faut faire un trait à 11,4 et à 11,6 à partir d'un seul bord vous occupez pas des autres vous prenez un bord 11,4 11,6 vous mettez en haut en bas vous tirez vos traits et vous avez votre trait du milieu pour pouvoir y glisser votre votre morceau de cartonnette voilà donc c'est ce qu'on va faire on va mettre de la colle sur les trois côtés aussi alors là j'aurais peut-être dû prendre des mesures aussi ici mon petit crayon de papier j'ai rangé je crois donc on a dit j'en profite pour leur coller puisqu'elle a bougé un petit peu 11,4 depuis le bord donc je prends le bord extérieur ici là donc 11,4 11,6 là je me mets par rapport à l'autre trait en face et je tire un trait bien droit voilà donc c'est approximatif c'est vraiment juste pour se donner une idée d'où moi le principal c'est que ma cartonnette arrive bien ici au bon endroit parce que là les mesures je les ai pas prises et je trouve que c'est un petit peu plus large mais ma règle elle est pas elle est ronde au bout donc forcément je ne peux pas aller jusqu'au bout et du coup je fais la même chose de l'autre côté et je vais pas me faire avoir je vais faire pareil 11,4 11,6 il faut vraiment j'aille chercher mes lunettes ça bien critique donc là j'ai montré qui est à peu près là ici et mon point ici voilà là c'est un petit peu plus droit et donc je mets de la colle sur mes trois côtés et je colle donc à son emplacement donc n'hésitez pas à glisser de toute façon la colle il y en aura assez je prends bien le soin de me mettre pile dans les deux millimètres que j'ai noté que j'ai que j'ai ah c'est compliqué pour moi aujourd'hui que j'ai tracé voilà tracé et notre première boîte est terminée hop elle est toute faite elle est toute propre elle est toute belle donc là maintenant là je sais que je vais prendre mes deux grandes plaques ici donc là je vais noter je vais tracer je pense que j'ai avec le mot noter aujourd'hui ça va être là je m'étais trompée j'ai enfin j'avais pris un morceau de cartonnette qui me restait donc il y a du scotch double face derrière donc ça ça n'a pas d'importance je vais la mettre à l'autre à l'extérieur puisque de toute façon on aura des choses de coller à l'extérieur donc je me positionne ici on a dit 11,4 11,6 je vais reprendre ici 11,4 11,6 et je trace le trait voilà et je fais pareil avec l'autre je trace et il ne reste plus qu'à coller la seconde boîte voilà on va commencer par celle ci je mets de la colle sur un bord je l'applique à sa place prenez bien le temps de bien la positionner pour éviter qu'on ait à la bouger ou quoi que ce soit c'est plus important mes traits ont l'air bien en face l'un de l'autre c'est parfait je le tourne délicatement je séparais de l'autre côté les traits sont bien en face eux aussi là prenez bien le temps de passer votre doigt si vous ne sentez pas de la petite up c'est tout bon et là cette fois on colle les trois côtés sur les deux parties du bord et la partie centrale pourquoi ma main a tremblé les folles c'est même pas ma main c'est mon bras donc là je tourne je me mets bien dans l'axe je me positionne bien comme il faut et quand on est sûr d'être bien positionné on assemble tout on appuie bien pour que tout se soude on tourne la petite boîte on fait la même chose de l'autre côté on met de la colle sur trois côtés et on vient se positionner à son emplacement et quand on est sûr que tout soit bien positionné on appuie hop hop voilà ça c'est fait aussi et maintenant il ne reste plus qu'à mettre la partie du milieu je vais rester dans ce sens là on met de la colle pareil sur trois côtés je suis contente de vous retrouver même si c'est pas encore la grande forme artistique on va dire je reviens tout doucement bon ça y est ma colle fait des siennes c'est pas le moment on arrive au bout hop on vient de raser et là on la glisse voyez j'ai pas eu besoin de forcer et voilà donc là on repousse un tout petit peu au milieu voilà très bien juste là aussi impeccable voilà on va aller bien entre les traits de partout je vais encore un tout petit peu là voilà c'est très bien et ben voilà on a fait notre première petite boîte deuxième petite boîte pardon maintenant c'est là que les choses se corsent puisque je n'ai pas enfin je me suis préparée mais du coup je suis à moitié préparée bref vous allez comprendre donc là dans l'idée on va créer donc notre petite bibliothèque jusque là ça va je ne sais pas si elle va finir par être collée l'une à l'autre ici ou l'une à l'autre ici bon après je trouve que ça fait un peu haut un peu gros c'est pour ça que si on peut mettre une petite charnière pour pouvoir la mettre juste dans ce sens ben ça serait pas mal vous voyez vous comprenez ce que je veux dire on verra ce que l'avenir nous dira dans tous les cas dans un premier temps on va je pense qu'on va couvrir les tranches pour qu'on puisse faire après l'intérieur je vais vous donner les mesures de ce qu'il faut découper il nous faut où est-ce que j'ai mis les mesures des autres je l'ai noté c'est sûr alors il nous faut deux morceaux qui font 22,4 par 3 et sur les 3 cm on fait un pli à 1,4 et à 1,6 ici vous les voyez 1,4 et 1,6 c'est pour pouvoir mettre ici au milieu voilà ensuite j'aurais peut-être dû faire un petit peu plus d'ailleurs pourquoi j'ai pris 22,4 j'aurais dû prendre 22,6 on dirait bien que ouais j'aurais dû prendre 22,6 donc je vais les redécouper il me reste un morceau de feuille par là normalement j'ai ma boîte de coloriage qui est là il me semblait que j'avais gardé des petits morceaux de papier ils sont là hop donc j'ai pris des chutes parce que ça sert à rien d'utiliser une grande feuille pour si peu du coup on va recommencer cela j'ai l'autre bout du fermoir que je vous ai montré tout à l'heure alors on a dit deux morceaux qui font 22,6 sa poubelle on fait un pli à 1,4 à 1,6 et on coupe à 3 et ça deux fois donc on a dit 22,6 fois 2 par 3 et sur les 3 plis à 1,4 1,6 voilà c'est mieux ça et donc un pli 1,4 1,6 comme ça je fais quelques petites choses avec vous puisque du coup j'ai tout préparé hop voilà qui est fait ah mais il s'est coulé non ensuite il nous faut 8 morceaux qui font 23 par 3 on fait un pli à 1,4 et 1,6 comme pour l'autre voilà donc ça c'est tout bon là logiquement ouais c'est mieux ça prend tout le truc et bien du coup on va commencer par cela on se positionne au milieu le pli va se faire tout seul il ne nous reste plus qu'à mettre de la colle et à appliquer sur le milieu est-ce que je biseote un peu non pas besoin hop donc n'hésitez pas à mettre de la colle de partout même sur le pli du milieu ma colle elle montre des signes de fatigue elle n'aime pas quand ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé voilà donc n'hésitez pas à en mettre de partout surtout sur la tranche ça y est elle est repartie hop et là on se met au milieu et on n'hésite pas à repasser plusieurs fois donc là on ne peut pas faire au plioir parce que sinon si on appuie trop fort sur la plaque elle peut se décoller donc là on y va avec le doigt mais ça suffit il n'y a pas besoin de vous voyez elle est déjà très bien collée n'hésitez pas hop à passer un petit coup de doigt au milieu pour bien aplatir et voilà donc ça c'est fait la première on fait la même chose sur la deuxième on se positionne le pli se fait tout seul on applique de la colle si elle veut bien on va aller pénible oh bah il a dit trop s'écarté ah bah oui c'est bien écarté et du coup on a tous les petits les petits trucs qui sont partis hop on se positionne prenez le temps ça ne sert à rien de vous dépêcher plus vous allez vous dépêcher plus vous allez faire des bêtises n'hésitez pas à bien prendre le temps de tout positionner correctement de bien appuyer pour faire pénétrer la colle et voilà c'est collé ici aussi maintenant on va faire les autres alors là il y a un petit peu plus de préparation dans le sens où il va falloir biseauter comme ceci des deux côtés du même côté pour que on puisse je vous montre recouvrir le coin si je ne m'aimais pas dans le champ recouvrir le coin tout en étant biseauté pour que ça rentre bien correctement dans la boîte vous voyez comme ceci et on va faire comme ça sur les quatre côtés donc il va falloir tous les découper je vous montre un petit ciseau là on a notre premier pli puis notre deuxième on ne va pas aller jusqu'au deuxième on va se mettre sur le premier pli on va couper deux millimètres environ pas plus et en biseau on va rejoindre jusqu'à l'endroit où on a coupé et ça donne ceci on fait pareil de l'autre côté donc du même côté deux millimètres on biseaute jusqu'au deux millimètres on enlève le surplus et ça nous donne ceci donc on fait ça sur les huit pour pouvoir coller nos quatre nos quatre côtés de chaque boîte bien correctement donc je colle la première pour vous montrer donc n'hésitez pas à mettre de la colle aussi sur la petite languette qui reste pour qu'elle soit bien collée au bord on met de la colle de partout bien sur les côtés hop et là on se positionne bien au bord là vous pouvez utiliser votre plioir si vous le désirez moi j'ai l'habitude de le faire au doigt ça ne me gêne absolument pas on appuie bien ici pour que notre côté se mette correctement et voilà ce que ça donne notre côté notre tranche est bien recouverte et quand on va mettre la seconde là il va falloir qu'on retravaille celle-ci puisque ici vous voyez on a le morceau qui gêne donc on le marque je l'ai marqué comme ceci donc je me suis mise je ne sais pas si vous l'avez vu si j'étais dans le champ donc je me suis mise comme ça bien positionnée à l'endroit où je veux que ma découpe arrive j'ai marqué mes deux traits qui représentent la petite la petite cartonnette du milieu et là on se met en face à peu près c'est pour une science exacte on sait qu'il y a 2 mm de toute façon donc j'ai marqué ici et là je biseute jusqu'à mon petit trait d'un côté de l'autre je découpe la petite partie qu'on ne veut plus et voilà ce que ça donne tout simplement comme ça on va pouvoir recouvrir même la tranche donc là je me positionne correctement les deux côtés non pas ici il n'était pas plié voilà maintenant je applique de la colle donc au milieu comme d'habitude sur les languettes de partout pour que ça ne bouge plus hop on prend bien le temps de bien 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 appliquer si vous préférez utiliser votre plioir vous pouvez vous mettez ici comme ça ici comme ça on passe un coup sur la tranche ici pour bien aplatir et vous pouvez repasser en tenant bien correctement ici pour être sûr que tout s'accroche correctement voilà donc on a on a recouvert ces deux morceaux là on fait la même chose ici donc on se met d'un côté alors peu importe le côté que vous choisissez si vous voulez faire de ce côté là peu importe du moment que vous fassiez du même côté de l'autre si vous faites d'un côté puis de l'autre ça n'ira pas hop 2 mm en biseau en retire et nos deux côtés sont faits je ne sais pas si vous voyez bien voilà une fois que c'est fait vous pouvez vous positionner et coller votre petit morceau pour décorer votre tranche c'est un petit morceau c'est un petit morceau hop là je vais reprendre mon plioir ici je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin je donne un petit coup vite fait histoire de dire que et là on va faire la même chose avec celui du milieu on marque on marque on essaye de se mettre bien moi j'utilise ma règle parce que là je vous avoue j'ai encore pas mes lunettes donc je ne suis pas sûre de vous très clair hop là on biseote jusqu'au premier trait ici on biseote jusqu'au deuxième trait ici et là on découpe cette petite partie qui ne sert à rien vous pouvez le faire au cutter si vous êtes plus à l'aise au cutter moi aussi ça va très bien de toute façon ce n'est pas une sens exact même s'il reste un petit pouet pouet ça ne se verra pas hop on se positionne j'ai oublié de biseauter sur les côtés aussi je me disais bien il y a une étape que je peux vous faire on va la une ça ne rentrait pas bien correctement donc forcément c'est que j'avais oublié donc là on se positionne on se met bien où on voudrait être on préplie je ne sais pas si ça se dit mais on préplie hop on applique de la colle de partout longuette etc pour la deuxième je la ferai hors caméra je ne vais pas tout faire avec vous vous avez vu le plus important vous allez pouvoir vous débrouiller pour faire la deuxième hop voilà qui est fait donc après je vais vous donner toutes les mesures de ce qu'il va nous falloir comme papier pour pouvoir habiller tout ça alors pour l'habillage de l'intérieur on n'aura pas besoin puisque je ne peux même pas vous le montrer là tout de suite maintenant on va avoir un rebord ici donc sur la partie du bas du oui sur la partie du bas et ici en haut parce que sinon il nous aurait fallu des gros gros livres et ça c'est pas ce que je voulais en fait nos livres vont être comme ceci donc on va pouvoir mettre un chocolat kinder plus un petit sachet de thé et un chocolat basique plus un petit sachet de thé voilà c'est ce que je voulais je voulais un chocolat un calendrier de l'avant chocolaté voilà c'est comme ça qu'il va s'appeler chocolaté et donc vous voyez que les boîtes vont venir se positionner comme ceci et là ici là et là on va avoir un petit rebord bien propre pour pouvoir les caler correctement voilà et ici de la même manière donc ils seront posés comme ceci et on aura un petit rebord ici pour vraiment faire une jolie une jolie présentation et donc niveau recouvrement on aura juste besoin du fond et du dessous ici et du dessus ici fond fond et ici ces deux morceaux là puisque ici ce sera recouvert avec nos petites bandes pour protéger donc ces papiers là je ne les ai pas encore découpés on les fera ensemble bien évidemment par contre on va devoir je pense renforcer ici là ici pas besoin puisque ce sera fait avec nos petits morceaux de papier qu'on va découper de toute façon ce sera renforcé sur les tranches ici et ici donc aucun problème elle ne bougera pas ça c'est certain vu comme ce sera collé de partout elle ne bougera pas et dans tous les cas voilà on sera on sera bon donc moi je vais faire l'autre partie hors caméra et je il y a des chassetteurs là je vais me dépêcher de la coller hors caméra et je reviens tout de suite pour vous montrer ce que ça donne et vous donner toutes les mesures des petits papiers qu'il faudra découper je ne sais pas si je vais arrêter mon tuto ici ou si je vais continuer un petit peu mais je ne sais pas encore peut-être peut-être que je vais continuer un petit peu ça fait déjà 43 minutes que je tourne mais je verrai pour l'instant je vais mettre en pause et je reviens tout de suite voilà j'ai fini de mettre mes petits morceaux de papier sur mon autre tranche voilà est-ce que j'ai bien voulu oui ça me paraissait dépasser à la caméra voilà maintenant je vais vous donner tous les découpes qu'il va vous falloir faire pour les petits livres sans compter la couverture des livres parce que ce sera les cartes stock est-ce que je vous les ai montré les cartes stock coloré oui je vous les ai montré voilà je ne les ai pas encore reçues donc je ferai avec vous quand je les aurai reçues mais donc on a la structure de chaque livre des petits des gros les morceaux donc de cartes stock il va nous falloir pour recouvrir ici les côtés intérieurs et voilà il va nous falloir tout ça donc et pour les sachets de thé donc pour les sachets de thé il va nous falloir 24 morceaux qui font 9 cm par 9 cm sur un des côtés on fait un pli à 1 cm ici et sur les deux autres un pli à 1 et un pli à 8 ce qui va nous donner un petit morceau qu'on va je vais vous montrer je n'ai pas fait les plis je n'ai vraiment fait que les découpes pour l'instant on fait 1 cm sur 3 côtés et voilà ce que ça donne vous voyez ça nous fera un petit sachet de thé on fera une petite encoche ici sur les 24 petits morceaux mais pour l'instant on va juste les découper on fera tout ce qui est préparation plus tard donc il nous en faut 24 comme ceci 9 par 9 il nous faut donc ça c'est pour les intérieurs les structures des grands des moyens livres enfin des petits livres il nous en faut 20 qui font 22,5 par 16 sur les 22,5 on fait un pli à 1,5 à 9,5 à 12 et à 20 et sur les 16 cm on fait un pli à 1 à 3,5 à 12,5 et à 15 donc là vous voyez tous mes papiers sont pliés donc un pli à 1 à 3,5 à 12,5 et à 15 et sur les 24 on fait un pli à 1,5 à 9,5 à 12 et à 20 voilà donc on en fait 20 comme ceci et il nous en faut 4 pour les gros qui font 26,5 par 20 sur les 26,5 on fait un pli à 1,5 9,5 14 23 et sur les 20 cm on fait un pli à 1 à 5,5 à 14,5 et à 19 donc vous voyez les plis sont faits ici aussi donc faites-les bien tous dans le même sens pour ne pas vous retrouver je ne suis pas certaine que ça ait une grande incidence mais voilà vous allez avoir du boulot pour découper ces 24 petits morceaux là les 24 petits morceaux là faire tous les plis et donc pour les structures intérieures donc pour pouvoir faire nos petits débordements comme je vous ai expliqué je vais vous le montrer sur mon prototype j'en avais fait qu'un côté donc ça comme ça avec les deux livres qui manquent un ici et un là donc vous voyez on a le bord qui va venir ici pour combler alors celui-là est mal mis parce qu'il n'est pas je ne l'ai pas collé complètement pour les combler ici donc vous voyez je n'ai pas fait ici mais ça va faire exactement la même chose ça nous fera un petit cadre pour pouvoir y ajouter nos livres et vous voyez ils sont très faciles à prendre très faciles à utiliser celui-là il n'est pas fermé c'est peut-être pour ça qu'il m'embête hop vous voyez celui-là je ne l'ai pas du tout collé là je n'ai vraiment que la structure donc la structure de la boîte va être comme ça et la couverture va être comme ceci quand ce sera tout collé on pourra tous les ajouter comme ceci vous voyez la manipulation est facile c'est propre c'est net c'est clair c'est top et vous voyez avec notre petit sachet de teki qui est ici hop voilà donc ça va ressembler à ça alors pour ce faire il nous faut 4 morceaux qui font 22,4 par 14 on fait des plis à 3 et à 12,5 donc il nous en faut sur les 14 pardon il nous en faut 4 comme ça donc sur les 14 on fait un pli à 3 et à 12,5 il nous en faut 4 comme ceci donc là ça va être du du rafistolage du comment dire c'est 2 morceaux qu'on va mettre l'un avec l'autre pour pouvoir parce qu'on n'avait pas d'assez grandes feuilles j'ai pas de 30,30 en blanc j'en ai plus il faudra que je rachète j'avais pas d'assez grandes feuilles donc ça va être du du rafistolage comme j'appelle ça donc là il nous en faut 4 qui font 11,8 par 22,4 on fait un pli sur les 11,8 à 1,1 et à 10,5 donc 1,1 10,5 donc il nous en faut 4 comme ceci et il nous en faut 8 qui font 11 par 24,8 sur les 24,8 on fait des plis à 3 à 12,5 à 14 et un 23,5 donc 3 12,5 14 et 23,5 et du coup on va pouvoir marquer un trait ici à 1,5 cm c'est ça 1,5 donc on fait un trait ici à 1,5 on fait un trait ici à 1,5 on trace notre trait et de la pointe ici de notre base de pli vous voyez comme ceci d'ici à là on remarque un trait et ça nous fera notre découpe pour pouvoir faire notre coin proprement donc il nous en faut 4 dans ce sens et 4 dans l'autre sens donc c'est exactement la même manipulation donc il faut 8 papiers de cette taille mais les traits on les fait dans un sens sur 4 et dans l'autre sens sur les 4 autres pour pouvoir faire notre petit décroché voilà tout simplement donc on va s'arrêter ici pour ce premier tuto on comblera dans le prochain on fera notre notre tambouille dans le prochain pour pouvoir faire donc l'intérieur de notre bibliothèque et on je vous montrerai l'astuce enfin la manipulation pour créer les livres on fera les petites encoches des petits sachets des rangements à sachets de thé et puis voilà après on va assembler tout ça et il ne restera plus qu'à décorer je pense que ce sera en 3 vidéos du coup parce que ça va faire des grosses grosses vidéos sinon ce sera en 3 vidéos donc là à la prochaine on s'occupe de faire tous les intérieurs de recouvrir tous nos morceaux ici donc là même pour ici j'aurai même pas besoin de mettre de papier blanc je vais le recouvrir directement avec le papier déco comme ça au moins j'aurai pas besoin d'acheter des grandes feuilles de 30-30 en blanc et donc voilà il ne nous restera plus qu'à recouvrir tout ça toutes les tranches et tout ça de l'extérieur donc ça c'est rien de difficile vous savez faire mais on fera ça ensemble il n'y a aucun problème dans la prochaine vidéo et on fera notre petite bibliothèque bien correctement à la prochaine vidéo voilà j'espère que cette petite première vidéo vous aura plu que le projet vous plaît n'hésitez pas à aller faire un tour donc sur la boutique de Marilyn scraperie.fr je vous remets sa boutique ici avec mon code promo n'hésitez pas à aller faire un petit tour vous avez 20% sur votre commande donc à partir de 30 euros il me semble n'hésitez surtout pas à aller passer une petite commande et puis on se retrouve très très vite dans la prochaine vidéo pour la suite de notre tuto pas notre tuto c'est compliqué notre tuto je vous souhaite une belle journée je vous embrasse bien bien fort et vous dis à très vite pour la suite bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501